Bonjour, dans cette vidéo je vais rappeler des notions dont nous avons déjà parlé dans le tout premier chapitre sur les systèmes d'équation. C'est la notion d'abord de couple qui nous donne la notion de triplé et la notion de produit cartésien. Vous retrouvez tout ceci également à la page 1 du support de cours. Alors si nous considérons une association de deux éléments, par exemple les deux éléments A et B, alors si nous n'avons pas à tenir compte de l'ordre, nous pouvons former ce qu'on appelle un ensemble A et B et qui est donc une paire. Association de deux éléments dans lesquels l'ordre n'intervient pas en l'occurrence. Mais par contre, si l'ordre intervient, pour une raison ou pour une autre on a besoin de tenir compte de l'ordre, alors on va écrire ça différemment, on va noter A et B avec une virgule qui les séparent, des parenthèses autour et on va appeler ça un couple. Donc un couple est une association de deux éléments dans lesquels l'ordre intervient. C'est cette notion supplémentaire importante. Alors si au lieu de deux éléments, on considère trois éléments et on rajoute un élément C, en tenant compte de l'ordre, alors on aura affaire à A, B, C et on parle à ce moment-là de triplés. Comme dans une paire, l'ordre n'intervient pas, la paire AB est égale à la paire BA. Par contre, dans un couple, pour autant que A et B soient différents, le couple AB est différent du couple BA. Bien entendu, pour autant qu'A et B soient différents. Donc si je considère une égalité au niveau des paires, quelles sont les conditions pour que la paire AB soit égale à la paire 1, 2 ? J'ai deux possibilités, soit A égale à 1 et B égale à 2, ou alors je peux avoir A égale à 2 et B égale à 1. Par contre, au niveau des couples, si le couple AB est égal au couple 1, 2, alors obligatoirement, la valeur de A est 1 et B prend la valeur 2. On ne peut pas inverser les valeurs de ces éléments. Pour les couples, ce qu'il y a de particulier aussi, c'est qu'on peut avoir deux fois le même élément. Je peux très bien parler du couple AA, le couple 5, 5 par exemple, alors qu'avec une paire, je ne peux évidemment pas écrire la paire AA, puisqu'il n'y a qu'un élément et on a comme consigne de n'écrire qu'une seule fois chaque élément dans l'ensemble. Nous avons encore la notion de produit cartésien. Si je prends un ensemble A et un ensemble B, alors je peux former un ensemble que je vais noter A croix B, qui est le produit cartésien de l'ensemble A par l'ensemble B, qui est l'ensemble de tous les couples que je peux former en prenant le premier élément forcément dans le premier ensemble et le deuxième élément dans le deuxième ensemble. Donc je dois obligatoirement avoir X appartient à premier élément pour le premier élément du couple et deuxième élément du couple Y, qui doit appartenir forcément au deuxième ensemble. Exemple, si A est égal à 1, 2 et B est égal à 3, 4, 5, alors l'ensemble A croix B va compter. Alors on peut déjà indiquer le nombre d'éléments. J'ai deux éléments dans A, j'en ai trois dans B, donc j'en aurai deux fois trois, c'est-à-dire six dans A croix B. Quels éléments ? Je prends un élément de A, par exemple le 1, et je le compose avec chaque élément de B, 1, 3. Je mets des points-virgules entre deux, puisque là on est dans un ensemble, donc je sépare les éléments par des points-virgules, par contre dans le couple c'est une virgule. Éléments suivants, 1, 4, puis 1, 5, et on recommence avec 2, 3, 2, 4 et 2, 5. Je peux bien entendre... Si on reprend l'ensemble A égale 1, 2, on peut à ce moment-là former le produit cartésien de l'ensemble A avec lui-même. C'est un ensemble que l'on va noter A carré, et à ce moment-là, j'ai deux éléments dans A, donc j'en aurai deux fois deux, quatre dans A carré. On prend 1, on le compose soit avec 1, soit avec 2, donc 1, 1, 1, 2, et pareil, 2, 1, 2, 2, et voilà pour les quatre éléments. Avec B est égal à 3, 4, 5, je ne vais pas tout écrire juste oralement, B carré, j'aurai neuf éléments, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 3, 5, 4, 5, 5. Prenons un exemple d'utilisation des égalités de couple avec l'exercice 1. Si je prends le premier, on cherche les valeurs de x, y de manière à ce que le couple 3, x, 5 soit égal au couple moins 12, 2, y. Ceci est équivalent à dire que le premier élément du premier couple doit être égal au premier élément du deuxième couple, donc une première équation avec 3, x égale moins 12 et une deuxième équation avec la même chose pour le deuxième élément, 5 égale 2, y que j'aurais évidemment pu écrire sous la forme 2, y égale 5. Et là, j'obtiens x est égal à moins 4 et la valeur de y est égale à 5,5. Voilà la détermination de ces valeurs. Pareil avec l'exemple 2 où j'ai le couple 2, x plus 3, 5 qui est égal au couple y, 13, x moins 3, y. Je retrouve mes deux équations. Tout ça, c'est équivalent à dire 2, x plus 3 égale y et 13, x moins 3, y égale 5. Alors généralement, avec ce type d'écriture, on a, je vous le rappelle, deux méthodes pour résoudre. C'est la méthode de substitution ou la méthode de combinaison linéaire. Ici, on a un système qui est très favorable à une résolution par substitution puisque dans la première équation, j'ai 2, x plus 3 est égal à y, ça veut dire que j'ai directement y. Donc, je vais pouvoir remplacer y dans la deuxième équation. J'obtiens comme équation, donc ce n'est plus une équivalence. À ce moment-là, je vais enlever l'équivalence. Si je traite une seule équation, j'ai 13, x moins 3 et on remplace y par sa valeur, à savoir 2, x plus 3 et le tout doit me donner 5. Je retrouve une situation connue, c'est-à-dire une équation qui ne contient qu'une inconnue. Donc, on a 13x moins 6x moins 9 égale 5, soit 7x égale 14, x égale 2. Et comme x égale 2, je peux revenir maintenant à la valeur de y qui est l'équation de substitution pour obtenir y est égal à 2 fois 2, 4 plus 3, 7. Et la même chose, j'ai obtenu mes valeurs de x, y qui permettent l'égalité des deux couples. Je vous souhaite une belle journée. Merci pour votre attention. Au revoir.